Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 août 2024. Encore une belle journée de hausse un peu partout dans le monde des marchés boursiers. Encore une fois grâce au fait que l'inflation est semble-t-il définitivement sous contrôle puisque les chiffres du CPI publié hier aux Etats-Unis nous rassuraient encore une fois sur le fait que la Fed fait parfaitement ce qu'il fallait faire. Qu'en ce moment pour la première fois depuis octobre 2021 l'inflation américaine sur base annuelle repasse en dessous des 2, enfin des 3% puisqu'on était à 2,9% contre 3% entendu. Pour ce qui est du core CPI on attendait 3,2% c'est sorti à 3,2% mais ce qu'il faut retenir c'est que l'inflation va en direction des 2% et ça c'était le plus important. Ce qui fait que du coup hier on a eu droit à la cinquième séance de hausse consécutive sur le S&P 500. Donc voilà, c'était pas une grosse journée, c'est pas la journée la plus passionnante qu'on ait pu connaître sur les marchés boursiers ces dernières années. Mais bon voilà, les chiffres de l'inflation étaient positifs, encourageants, un peu à l'image des chiffres du CPI de la veille, donc les marchés continuent sur leur lancée en se disant c'est bon, avec des chiffres comme ça, de toute manière la Fed n'a pas d'autre alternative. Elle va donc baisser les taux au mois de septembre, en 47 depuis un moment. Comme je vous l'ai expliqué hier, de toute façon on bascule entre 0,5% de baisse en septembre on est parti sur les 0,25%, alors on se sent beaucoup mieux. Effectivement, on ne peut pas encore affirmer à 100% que la Fed baissera les taux de 0,25% au mois de septembre. Mais pour le moment, c'est ce que l'on attend, à moins, bien sûr, à moins, que les chiffres de l'emploi qui sortiront début septembre soient dégueulasses et que les chiffres de l'inflation de l'année du mois prochain soient un peu dans la même lignée que maintenant. Pour l'instant, on parie sur un 0,25%, comme on a changé deux fois d'avis la semaine dernière, a priori, on n'est pas à l'abri d'autre chose. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres étaient qualifiés de bons. Après, il ne faut pas oublier non plus que depuis octobre 2021, l'inflation n'a fait que monter. Pour l'instant, on revient en direction des 2%, mais si on se repose sur ce qu'il s'est passé ces trois dernières années, il y a une espèce d'accumulation d'inflation. Aujourd'hui, les prix ont explosé depuis trois ans. Alors, même si l'inflation revient en direction des 2%, ça veut quand même dire que ça continue de monter, que les salaires n'ont pas suivi. Et dans certains secteurs, on voit que les chiffres de l'inflation ne sont pas aussi géniaux que ce qu'on nous a montré hier. Par exemple, les assurances pour les voitures aux États-Unis sont quand même en hausse de 18,6%. Le prix des transports publics est en hausse de 8,8%. Les services hospitaliers sont en hausse de 6,1%. Les coûts d'entretien des maisons pour ceux qui sont propriétaires sont en hausse de 5,3%. L'inflation des loyers est à 5,1% et c'est pire dans la région de Los Angeles. L'électricité est en hausse de 4,9%. Les réparations des voitures sont en hausse de 4,3%. Et la nourriture, quand vous n'êtes pas à la maison, est en hausse de 4,1%. Donc comme on le voit, il y a quand même certaines choses qui continuent à monter plus que le taux moyen de l'inflation globale qu'on attend de voir un jour à 2%, qui est à 2,9% aujourd'hui. Donc oui, effectivement, le chiffre de base est en train de ralentir. Oui, la Fed fait son boulot. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir quelle est la partie qui correspond à ce que la Fed fait comme travail et quelle est la partie qui vient aussi simplement du fait que l'économie est en train de ralentir parce que certains biens de consommation sont devenus pratiquement des biens de luxe pour une certaine catégorie de la population. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est qu'on a vu ce qu'on voulait voir, mais que la photo est peut-être un petit peu moins rose quand on regarde derrière. Alors maintenant, de toute manière, aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une journée macro. Il y aura beaucoup de chiffres économiques aujourd'hui et beaucoup de chiffres qui vont aussi donner d'autres indications puisque cet après-midi, il y aura les RITC sans que les ventes de détail aux Etats-Unis. Et avec ces chiffres, on pourra donc voir si le consommateur continue vraiment de consommer parce qu'au-delà du fait que ces chiffres qui baissent peuvent être encourageants pour l'économie, enfin ces chiffres de l'inflation qui baissent, eh bien il ne faut pas oublier de l'autre côté que le moteur de la croissance reste quand même le consommateur et que si le consommateur venait à changer son fusil d'épaule, ça implique à ralentir son mode de consommation, il pourrait y avoir des conséquences. Alors on sait déjà que le consommateur, depuis quelque temps, il a un petit peu changé ses habitudes. Eh bien les chiffres de tout à l'heure nous permettront d'y voir un peu plus clair. Donc on aura beaucoup d'interprétations macro qui vont encore nous venir ces prochains jours ou ces prochaines heures, puisque de toute façon pour l'instant, on vit au fur et à mesure avec ça. Il n'y a quasiment plus de chiffres trimestriels. On a encore eu 2-3 choses qui ont été publiées hier, on va y revenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur la macro, même si aujourd'hui, encore une fois, à 100%, la Fed devrait baisser les taux au mois de septembre et de 0,25% en tout cas pour ce qu'il y a d'aujourd'hui. Au passage, on notera que selon les derniers sondages, aujourd'hui, le marché s'attend à 8 baisses de taux d'ici les 12 prochains mois. Alors c'est assez intéressant à observer. Quand vous regardez le graphique qui s'affiche, on voit ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on attend grosso modo 200 points de base de baisse sur les taux, 2% de baisse sur les taux d'ici les 12 prochains mois, donc 8 baisses de taux. Alors on se dit, oui, alors ça veut dire que le marché, il a complètement changé sa vision. Ça veut aussi dire qu'au début du mois de janvier, on s'attendait aussi à 6 à 8 baisses de taux sur la ligne 2024. Et puis aujourd'hui, on est en août 2024 et on a eu zéro baisse de taux en 2024. Donc les prévisions et les attentes du marché sont quelque chose d'assez ésotérique. Un tout petit peu quand même, les prévisions météo par exemple. Donc pour conclure cette phase macroéconomique, la grande question que l'on va de rien avant se poser, c'est de savoir si la baisse des taux arrive trop tôt ou trop tard. Parce que maintenant, on sait que la Fed va enclencher un mouvement pour restimuler l'économie et en espérant quand même que ça n'empiète pas sur le terrain de l'inflation qui continue d'aller en direction des 2%. Mais ce qu'on a très très peur quand même, ce serait qu'éventuellement la Fed soit arrivée un peu trop tard et que finalement, quelque part, cette récession, elle soit inévitable et qu'elle nous tombe quand même dessus ces prochains temps. Donc le gros challenge et le gros boulot qu'on va devoir faire ces prochains temps, c'est interpréter ces choses et puis faire des paris là-dessus, un peu comme d'habitude. Publication trimestrielle, donc on continue, on arrive un peu sur la fin, on le sait. Aujourd'hui, il y a encore Walmart qui publiera, très important. Alibaba, GD.com, Applied Material qui vont publier. Geberit également publiera en Suisse aujourd'hui. Mais effectivement, on a encore quelques chiffres trimestriels qui arrivent et qui montrent un petit peu qu'on est toujours un peu dans le même mood. L'exemple typique, c'est Cisco. Cisco qui a publié ces chiffres hier soir. Alors, meilleur au niveau du bénéfice, meilleur au niveau des revenus. Et puis en plus, alors Cisco annonce des licenciements, 7% du staff qui va se faire virer. Donc ça, le marché a beaucoup aimé. Et puis en plus, ils ont annoncé un boost massif, qu'ils ressentaient un boost massif du côté de l'intelligence artificielle. Et pour terminer, ils annoncent qu'ils ressentent une grosse amélioration au niveau des marges. Donc très bonne nouvelle du côté de Cisco. Le titre prenait grosso modo entre 5,5 et 6% hier soir, after close. Mais voilà, les chiffres sont encore plutôt encourageants et plutôt positifs du côté de la tech. Et on entend encore une fois, et ça fait toujours plaisir, oui, l'intelligence artificielle, elle booste les dépenses et elle booste le marché. L'UBS a publié ces chiffres hier matin. Donc vu qu'une journée s'est écoulée, je ne vais pas revenir trop longuement en détail dessus. Mais il faut retenir que les analystes étaient un petit peu mal positionnés hier pour accepter et lire ces chiffres trimestriels. Alors d'abord, on sait que les chiffres des banques sont très très difficiles à interpréter. Mais là, en plus, au niveau de l'UBS, ce qui est assez intéressant, c'est que la même période l'année passée, donc le second trimestre 2023, eh bien il y avait l'intégration du Crédit Suisse. Alors souvenez-vous, bien évidemment, ils ont fait un carton puisqu'ils ont payé une banque qui valait 30 milliards pour que dalle, grosso modo. Donc cette intégration et cette intégration dans la comptabilité de l'UBS a reflété un énorme bénéfice, ce qui fait qu'aujourd'hui, en base de comparaison, c'est difficile de comparer. Forcément, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais non, dans l'autre, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que tout le monde a plus ou moins salué ses résultats, même si c'est très difficile à interpréter. J'en veux pour prouver, par exemple, l'exemple suivant. Hier, ils ont annoncé 2,89 milliards de bénéfices, et si on compare par rapport à l'année passée, ils avaient annoncé plus de 28 milliards de bénéfices. Donc vous voyez que si on se base uniquement là-dessus, on se dit « ouh, ce n'est pas terrible ». Oui, ce n'est pas terrible, mais il y avait l'intégration du Crédit Suisse. Après, il y a un autre indicateur qu'on observe, c'est la rentabilité des fonds propres. La rentabilité des fonds propres a été annoncée hier à 5,9%, et pour base de comparaison, même période, l'année passée en 2023, 170%. Je vous laisse faire vos calculs et vous vous demandez comment vous pouvez comparer ces genres de choses. Néanmoins, la globalité des résultats a été considérée comme positive. Le titre prenait plus de 5% hier sur la séance. Plutôt, on va dire que la communauté des analystes était plutôt satisfaite des résultats, sauf Dechebank qui soulignait quelques petits problèmes à régler au niveau de la gestion de fortune. Mais bon, l'un dans l'autre, l'UBS prenait plus de 5% et rebondit quand même de 20% depuis le Trudeur qui date du début de la semaine dernière. Et c'est plutôt une jolie performance pour une boîte qui reste une banque. Ce n'est pas non plus une boîte qui fabrique des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Petite nouvelle au passage, juste pour mettre le chiffre, le CEO, le nouveau CEO de Starbucks s'est vu offrir un package, un bonus global de 113 millions de dollars. Alors d'abord, il y a 85 millions de dollars en cash et en titres. Et puis après, en fonction de la performance, il y a encore un bonus derrière. Donc en théorie, si tout va bien et s'il fait bien son boulot, eh bien sur les 12-18 prochains mois, il devrait toucher 113 millions de dollars de salaire. Ça fait quand même cher l'Expresso. Autrement, toujours au niveau des chiffres, eh bien Kamala Harris, selon les derniers sondages, battrait Donald Trump au mois de novembre, assez largement, puisqu'on attend une victoire à 53% de la part de Kamala Harris. Alors, pour mémoire, si on fait une comparaison de base il y a quelques années en arrière, quand Trump a été élu président face à Hillary Clinton, quelques jours avant l'élection, Hillary Clinton était donnée victorieuse à 70%. Donc vous voyez que ça ne veut pas dire grand-chose. Affaire à suivre en tous les cas. Pas mal de commentateurs sont en train de s'emparer des histoires, parce que le retour de Kamala Harris est absolument spectaculaire dans les sondages. Par contre, quand on regarde sur son bilan personnel, il n'y a juste rien du tout. Et surtout, surtout au niveau économique, pour ce qui nous concerne, nous, dans la finance, elle est reconnue pour être absolument nullissime, puisque c'est absolument pas ce que c'est l'inflation, déjà. Donc il y a quand même des choses qui seront assez intéressantes à observer ces prochains temps. Enfin, pour l'instant, aux dernières nouvelles, les États-Unis devraient avoir une femme présidente au mois de novembre. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr, si on en croit les experts, les experts en météo et les experts en analyse politique. Autrement, toujours pas de guerre entre Iran et Israël, malgré les prévisions de la CIA. Ça serait-il encore trompé ? Et puis, du côté de la Chine, ce matin, pas mal de publications de résultats trimestriels. Alors ça ne va toujours pas. Il n'y a pas de recovery qui se dessine. On a vu les chiffres des ventes de détail aujourd'hui en Chine et on a vu la production industrielle. Ce n'est pas terrible. Ça va un petit peu mieux au niveau des ventes de détail, mais ça reste quand même assez moche au niveau de la production industrielle. La Chine est toujours embourbée dans son marasme économique pour l'instant et ça ne veut pas repartir. D'ailleurs, au passage, il y a le leader de l'acier chinois qui s'appelle Bao Wu qui a annoncé qu'il s'attendait à une crise, une des pires crises au niveau de l'acier depuis 2008 et depuis le Covid que les mois prochains allaient être extrêmement compliqués pour eux. Et quand ils disent extrêmement, ça a l'air vraiment extrêmement compliqué. Ils sont en train de dire qu'ils ont des surplus de production, ils ne savent pas quoi en faire. Ils veulent aller vendre tout ça à l'étranger. Mais quand on voit le ralentissement économique à l'étranger aussi, on peut se demander chez qui réellement ils vont les vendre. Donc, en tout cas, le rebond économique et industriel chinois ne semble pas pour tout de suite, si l'on en croit les chiffres qui ont été publiés ce matin. Pour le reste, chiffre du jour, on aura donc le PPI en Suisse, si ça intéresse quelqu'un. Et puis, effectivement, les ventes de détail aux États-Unis. Il y aura également le PhiliFed, le New York State Empire Manufacturing Index, qui nous permettront de voir un petit peu où on est l'économie américaine aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une grosse journée macro, comme je vous le disais. Et puis aussi sur les ventes de détail, puisque ce matin, avant l'ouverture, on aura Walmart qui nous donnera un peu le feedback de tout ça et de comment se comporte le consommateur. Mais pour l'instant, les futures sont légèrement en hausse. Le S&P 500 vient donc d'aligner sa cinquième séance de hausse consécutive. Et on a presque déjà oublié la thématique du carry trade, des stress qu'on a eu la semaine dernière. La volatilité continue de baisser. Elle a encore perdu 10% hier. La confiance semble être complètement revenue et on a déjà pratiquement oublié ce qui s'est passé ces dernières semaines. Tant mieux, on va dire, mais méfiance quand même. Soyons prudents et sachons raison garder. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout ce que je peux vous raconter aujourd'hui. Et c'est tout ce que j'ai à vous raconter cette semaine. Moi, je vais voyager demain. Donc, pas de Morning Bull. Ce week-end, il y aura de nouveau une vidéo spéciale. Et puis, la semaine prochaine, je ne serai pas là pour le Morning Bull Live. Vous aurez d'autres vidéos qui sont déjà en cours de préparation pour vous tenir en haleine. Et puis, surtout, vous empêcher de m'oublier. Mais je vais prendre une vraie semaine de vacances. Je ne vais pas faire de vidéos. Et puis, le prochain Morning Bull Live, il sera agendé au 30 août pour redémarrer la rentrée scolaire. La vraie rentrée scolaire et puis la vraie rentrée des marchés financiers pour repartir comme avant. Alors voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Content Français parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos qui vont être publiées. Des histoires de marchés, des histoires de personnes à l'intérieur des marchés. Enfin, plein de choses qui vont être publiées ces prochains jours. Donc, je ne vous abonne même pas complètement. Je vous retrouve le 30 août pour un nouveau Morning Bull Live. et puis ensuite, on reprendra le Suisse Bliss et plein d'autres trucs derrière. Bref, comme d'habitude. Et puis, à l'occasion, on pourra comme ça fêter les 4 ans de cette émission. Voilà, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. Abonnez-vous, likez, partagez, etc., etc. Et puis, on se revoit tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501